Deuxième jour de comparution pour le cardinal Barbarin devant le tribunal correctionnel. Il est le plus haut responsable catholique français à être entendu dans une affaire de pédophilie. Dès son arrivée hier, l'homme a tout juste échangé quelques mots avec la presse avant le début de l'audience. Je répondrai à la justice, c'est elle qui m'appelle aujourd'hui. Je me présente à elle. Au premier jour du procès, le cardinal a affirmé n'avoir jamais cherché à cacher les abus sexuels du père Préna, commis à l'égard de scouts dans les années 80 et 90. L'archevêque avait finalement démis le prêtre de ses fonctions en 2015, après que le Vatican lui ait demandé d'éviter un scandale public. Les faits ont été révélés par l'une des victimes des abus. Plusieurs d'entre elles assistent au procès et accusent l'église d'avoir voulu passer ses actes sous silence. Je vais reprendre le cas du cardinal Barbarin. Il a été mis au courant par le père Préna lui-même de ce qu'il avait fait à des enfants, sous prétexte que le prêtre lui a dit ne pas avoir recommencé. Il l'a promu de voyant quelques années après. Moi je pense surtout aux victimes aujourd'hui, à toutes celles qui ne sont pas là, à toutes celles qui n'ont pas pu parler. Et je pense qu'enfin on va connaître la vérité sur un mécanisme du silence. Le cardinal Barbarin a affirmé avoir fait ce que Rome lui avait dit de faire. D'après ses avocats, Philippe Barbarin n'a donc jamais fait entrave à la justice, car les abus se sont déroulés avant qu'il ne soit archevêque de Lyon. Depuis, les faits sont prescrits. Ce que je retiens de cet après-midi, qui me paraît tout à fait important, et qui parle aux 1,3 milliard de chrétiens, de catholiques sur terre, ce qui est considérable, c'est qu'il a assumé ses responsabilités, il est venu à la barre, il a dit je suis le chef, je suis le patron, et par conséquent je parle. D'après nos informations, le cardinal Barbarin aurait eu l'intention de présenter sa démission à Rome, au cours de l'affaire, mais le Vatican l'aurait refusé. Le cardinal Barbarin et les cinq autres accusés risquent au moins trois ans de prison, et une amende de 45 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada